Le Président de la République La Fondation Nicolas Hulot, quatre points importants pour l'accord. Le premier, c'est la révision des engagements des pays tous les cinq ans et dès 2017 si possible, parce que pour l'instant, les engagements des pays ne sont pas à la hauteur, il faudra donc les rehausser. Deuxième point, c'est la mobilisation des financements, notamment publics, pour l'après 2020. Les 100 milliards de dollars promis en 2020 ne sont qu'un plancher, il faudra augmenter cette somme après 2020. Troisième point, la place de l'adaptation dans l'accord, c'est très important. Il faut dès aujourd'hui aider les pays les moins avancés à s'adapter aux conséquences déjà très importantes des changements climatiques. Et dernier point, le prix du carbone, à la fois dans l'accord, pour l'instant c'est un point qui est encore en discussion, mais aussi à côté de l'accord dans des initiatives parallèles, par exemple le panel sur le prix du carbone, qui va se réunir ce lundi avec les présidents Obama, Jinping, Hollande et la chancelière Merkel, pour inciter le plus grand nombre de pays à basculer vers un prix du carbone. Il faut donner un prix aux émissions des gaz à effet de serre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada